coucou je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça serait une vidéo unboxing pour la marque de l'orelaï design donc je suis d'été alors je vais vous montrer la collection qui s'appelle oxygène donc il sortira de mémoire le je vérifierai là je vous mettrai si c'est pas bon le 19 mars chez les revendeurs et aussi sur son site donc c'est une collection donc qui s'appelle oxygène voilà je vous montre rapidement un petit aperçu pour que vous puissiez voir le combo donc c'est une collection très nature qui se marie très bien si vous avez encore la collection explore un de l'orelaï design c'est quelque chose où vous allez pouvoir les mélanger jouer avec les tampons évidemment de l'une et de l'autre et même les papiers vont pouvoir bien se mélanger je trouve ça vraiment très sympa je sais qu'elle avait cartonné cette cette collection explore donc j'espère que oxygène ça sera pareil mais je pense que oui parce que vraiment là on est sur un sur rando vous allez voir un peu rando il ya un peu de van life enfin bon il vous allez voir il ya plein il ya plein de sujets comme ça de promenade marché voilà mais en même temps c'est généralisé avec la photographie enfin bon bref c'est un collectif est très nature donc moi ça me plaît beaucoup donc on commence donc avec dans le pack donc de papier vous avez le pack les petites étiquettes voilà ça j'aime beaucoup le principe avec le grand tag voilà donc des étiquettes ordinaires des titres des petits sentiments city story voyez où ça fait vraiment mais vous avez des choses un peu plus un peu plus généralisé souvenirs photos souvenirs merveilleux découvre pas non ça c'est un peu plus cibier découvert du tiroir mais photo de groupe voilà on a des choses gros zoom détails qui reste un peu plus vague mais évidemment c'est plus pour évidemment une une série de photos voilà d'un week-end pourquoi pas à la montagne mais pas que parce que moi je n'ai pas de voilà je ne vais pas à la montagne mais dans la campagne ou ou même pourquoi pas une réunion de famille voilà un petit côté verdure est vraiment et très c'est très sympa donc voilà l'étiquette à cela feuille étiquette ça fait longtemps que j'ai passé de vidéo donc j'ai un petit peu de mal alors le premier papier donc le recto ce sont les cartes de project life donc voilà avec cette carte la photographie la définition de photographie et cet appareil photo mongolfière des sapins altitude voilà détail aventure voyez un côté van life la pour une pour les camping cariste c'est très bien bon je regarde toujours qu'il n'y a pas de caravane nous on est des caravanes des caravanes ouais enfin bref on part en caravane donc voilà mais bon c'est un petit côté aventurier aussi voilà la faune panorama comme oxygène et randonnée voilà donc ça c'est le recto et le verso c'est celui ci vous avez évidemment voilà mais c'est que j'ai pris en deux exemplaires pour vous montrer plus facilement alors j'aime beaucoup là c'est subjectif j'aime beaucoup c'est ce qui est c'était à peu près le même système et une feuille comme ça sur pas vraiment mais ça ressemble beaucoup et j'aime beaucoup vous voyez c'est un papier qu'on va pouvoir mettre vraiment avec le papier je sais plus quel papier c'était de la collection explorer mais bon voilà ça va se marier très très bien toujours là vous avez des petits sentiments voilà source intarissable de plaisir et de découverte la nature voilà le papier 2 alors ça c'est une voilà un papier écorce j'aime trop alors on avait aussi un papier corse la paix corse bois oui corse aussi de mémoire mais était beaucoup plus fin je crois donc vraiment très sympa moi j'aime beaucoup ce côté nature voilà pour le verso des petits appareils photo alors une page à laisser comme ça moi personnellement je trouve ça un peu trop pour moi pour mon scrap un peu trop chargé j'aime mon petit touche pourquoi pas les découper voilà à nous d'imaginer un nouveau chemin ensuite un beige un faux uni beige comme ça moi j'adore en ça c'est voilà on peut mettre ça partout c'est génial et petit trésor de la nature ici le recto donc le verso voilà des petits alors ça c'est pareil alors ça c'est pas pareil que celui ci c'est des motifs qui se répètent mais pas dans le même ordre et je trouve qu'elle voilà moi j'aime beaucoup ce côté là là avec voilà des écritures ça je trouve génial ce fond voilà avec les sapins vous voyez là on a côté bleu là je suis avec des écritures là aussi j'aime beaucoup ce papier et moi j'aime bien les roses des vents enfin les boussins comme ça j'aime beaucoup donc ça c'est le recto et le non recto verso le papier numéro 4 j'adore on avait une sorte que c'est celui ci aussi qu'on avait chez explorer qui est en beige magnifique et en bleu il est aussi beau j'aime beaucoup beaucoup j'ai pire en plus j'avais envie de scraper du bleu donc c'est génial ça fait un petit moment que j'ai pas scraper de bleu et j'avais vraiment envie de scraper de bleu alors j'ai scraper un peu de bleu chez happy et là j'avais vraiment envie de bleu bleu quoi voilà donc je trouve que le combo est très très sympa le recto et le verso voilà un beau panorama de montagne alors moi j'utiliserai peut-être pas tel que parce que voilà la montagne va ce côté là peut-être comme ceci mais pas jusque là après oui comme ça ça fait sympa bien que j'aime bien ce côté bleu on peut le garder aussi juste un petit morceau comme ça enfin bon il ya plein de choses à faire nous si on va la montagne dehors on y va très rarement et quand on va la montagne c'est pour aller voir notre fille qui fait sa saison d'hiver donc c'est vrai que c'est pas voilà on n'a pas des paysages comme ça nous souvent c'est enneigé donc une pause en pleine nature se laisser porter par la vie là 5 le cinquième papier donc c'est un faux univers ça c'est pareil voilà super facile à travailler j'aime beaucoup apprécier à sa juste valeur les bons moments et le verso voilà un paysage aussi très joli il fait un peu comme si c'était sur un sur une toile j'aime beaucoup là on voit un peu de montagne mais voilà c'est pas pas trop quoi et je trouve que c'est bien pour la campagne aussi voilà et pour le dernier papier alors là c'est pareil ça ça fonctionne à tous les coups voilà du beige des des commandes et rayures oui rayures les diagonales voilà beige sur fond blanc impeccable et celui ci le verso du papier c'est une très bonne expérience au coeur des sentiers on retrouve un peu plus la vague life et les petits motifs comme ça voilà randonnée qu'on retrouve en plus petit les petits sapins c'est vraiment très sympa donc voilà pour les papiers ensuite nous avons les tampons alors là je vais vous montrer comme ça parce que du coup j'ai pas les emballages je pense que aurélie n'a pas dû les recevoir ou bon bref c'est pas très grave parce que de toute façon moi je les remets dans des emballages mais j'ai pas les papiers voyez j'ai pas les packaging voilà donc j'ai une grande planche comme ça donc vous avez quatre tampons dans cette collection donc on va les prendre un par un là vous avez la définition de randonnée une montagne les fleurs moi j'adore les fleurs un mouton ou une brebis excusez moi j'ai du mal une tente pour les campeurs voilà ici donc on a un randonneur une montgolfière un lièvre avec des grandes oreilles comme ça on a une pancarte avec plusieurs mots alors je trouve que c'est bien parce que on a montagne panorama grotte village cascade mais aussi lac sentier retour valet c'est des choses voilà qui sont un peu plus qu'on peut placer correctement enfin plus facilement en solitaire en route pour de nouvelles aventures ici on à la randonneuse un petit hamac avec partout partout les temps à chaque saison une comment guitare du temps pour soi un ours un beau sapin ça ça peut être sympa et le dernier je pense que c'est mon préféré parce que voilà on a la définition de photographier j'adore ce c'est comment cet appareil photo j'aime beaucoup la boussole aussi souvenirs j'aime beaucoup aussi et le petit van voilà pour les quatre planches donc ils sont évidemment séparés vous prenez les planches que vous souhaitez voilà et pour finir donc dans cette collection pas de dyes mais nous avons toujours des petits comme en badge je garde le celui ci c'est mon préféré pour la fin prendre de la hauteur avec une petite montgolfière celui ci avec la randonnée et la montagne là c'est en vadrouille et évidemment mon préféré c'est oups photo voilà c'est plus en plus plus élargi comme thème et j'aime beaucoup cet appareil photo donc voilà pour la collection donc oxygène qui sortira le 19 mars chez les revendeurs et sur le site de la marque moi je vais me régaler à vous préparer un petit un petit album avec avec ce nouvelle cette nouvelle collection qui s'appelle oxygène voilà il fait beau en ce moment je ne sais pas vous voilà je vous dis on est le 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 14 le 14 mars nous on a eu on a beau ça fait du bien moral parce que la pluie là voilà donc vraiment c'est agréable on a envie de comment de scraper on a envie d'aller se promener évidemment on a envie aussi de scraper de comment du printanier du soleil un peu de couleur et c'est vrai que ça peut être cette collection tombe à pique je la trouve très jolie très fraîche très rafraîchissante très nature et moi j'adore ça vous savez c'est mon c'est mon comment voilà c'est ce que je préfère donc donc voilà m'écouter en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas si c'est le cas de mettre le petit pouce qui fait toujours plaisir et surtout 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 commentaire voilà ça ça permet de voir si ça vous intéresse toujours je sais que je suis beaucoup moins présente mais on fait comme on peut voilà et puis en tout cas je n'hésite pas à partager mes albums et puis j'espère que ça vous plaît toujours autant voilà en tout cas je vous fais de très gros bisous je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos bye bye